Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu Magic the Gathering et plus précisément je vais vous faire l'analyse complète de l'ouverture des 4 decks commandeurs de l'édition Commander Legend, Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur dont vous avez pu découvrir sur ma chaîne Youtube toutes les ouvertures de ces decks les uns après les autres ces derniers jours et bien là je vais vous faire l'analyse chiffrée, vous saurez exactement bien sûr la valeur et la rentabilité de ces decks c'est à dire le prix et les cotations des cartes qui sont à l'intérieur de ces decks, deck par deck et je vais vous donner aussi le nombre de cartes obtenues sur l'édition, le nombre de cartes différentes comme ça ça peut donner une idée aux investisseurs et aux collectionneurs de ce produit et je vais rentrer dans les détails au maximum pour vous donner un maximum d'informations donc en premier tout d'abord les prix d'achat, vous avez la possibilité d'acheter les 4 decks commandeurs vous avez des revendeurs qui les vendent autour de 190 euros à peu près, les 4 ensemble voire moins autour de 180 euros pour certains, moi j'avais payé ça un peu moins de 180 euros pour vous faire un ordre d'idées après individuellement il y a des decks qui coûtent un peu plus cher que d'autres c'est à dire que le deck individuel c'est la fête, le premier que vous voyez, c'est dans l'ordre de mes vidéos ça c'était la première vidéo sur les 4 derniers jours en fait donc ce deck là est au prix de 59,90 à la vente Garoflageller à 49,90, Dissension Draconique 39,90, sortie le XZ 39,90 alors après je vais vous montrer moi la rentabilité de ces ouvertures alors bien sûr il y avait aussi un booster collector à l'intérieur les fameux booster d'échantillons dans chaque deck donc c'est vrai que chaque deck contient un deck plus un booster collector ce booster collector contient 3 cartes dont une publicitaire qui ne sert à rien mais sinon il y a 2 autres cartes qui peuvent avoir de la valeur et donc augmenter la valeur de l'ouverture mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi ces decks ont un différent prix vous allez le voir aussi dans la rentabilité des cartes en plus il y a un compteur de points de vie et ça représente à peu près 113 cartes ce qui fait au total, si vous achetez les 4 decks à l'unité vous payerez 189,60 si vous les achetez les 4 ensemble par lot vous pouvez payer un peu moins cher, précision et 4 decks plus 4 booster collector et 4 compteurs plus 464 cartes environ voilà, donc voilà le détail du produit maintenant on va rentrer dans le détail des cartes obtenues alors là c'est un très intéressant mais vous voyez dans l'édition il y avait 361 cartes normales alors avec les decks commandeurs j'en ai eu quelques-unes mais vraiment pas beaucoup c'est quand même à souligner c'est à dire que j'ai eu 8 communes, donc 5 différentes 7 peu communes dont 3 différentes sur l'édition vous voyez ça fait vraiment un très 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 faible nombre 3% des communes, 2% et demi des peu communes mais bon c'est toujours ça en plus alors les cartes qui sont sinon dans les decks se sont considérées généralement comme les cartes extra c'est à dire au delà des numéros 361 de l'édition moi je les nomme comme extra parce que c'est plus facile à gérer alors ces cartes là les amis il y en avait eu quand même beaucoup alors j'en ai eu 120 communes 48 différentes sur 56 c'est à dire 80% à 5% des communes donc ça c'est quand même intéressant 59, 67 peu communes, 59 différentes sur 106 ça fait 55% des peu communes les rares 182 rares différentes donc ça c'est pas mal sur 254 c'est à dire 71,65% des cartes au dessus de 361 des rares les mythiques 24 mythiques différentes aussi sur 46 ce qui fait 52% des mythiques et les jetons les jetons au total il y en a 50 différents ce sont des jetons recto verso alors moi ce que j'ai fait pour définir que j'avais deux jetons différents je comptais un recto et pas le verso et puis j'ai essayé de trouver des jetons où j'avais des rectos en double afin de mettre que le verso en double et ainsi de suite afin de mettre que le recto sur la carte bon bref j'ai réussi quand même à avoir 40 jetons 31 différents sur les 50 ce qui fait 62% au total de toute l'édition les amis sur les 873 cartes pourquoi j'ai 873 ? ah bah oui parce que j'ai rajouté les jetons alors au total j'ai additionné les 361 cartes de l'édition plus les 462 extra plus les 50 jetons ce qui fait 873 j'ai eu 352 cartes différentes sur 873 ça fait 40% des cartes de l'édition donc c'est plutôt intéressant alors c'est l'avantage aussi des decks commander c'est à dire que vous avez beaucoup beaucoup de cartes avec un seul exemplaire et de cette façon là vous complétez la collection après c'est vrai que voilà ce sont des decks qui sont par thème, par couleur donc parfois il peut y avoir des cartes en double entre certains decks puisque par exemple il me semble que le bleu il y en avait dans 2 decks enfin voilà c'est pour vous donner un ordre d'idée en tout cas pour les collectionneurs si vous achetez ces cartes là vous aurez de toute façon à peu près ce même taux ce qui peut varier c'est les tokens et voir les cartes que les tokens parce que pour le reste ça ne changera pas ce sont des cartes qui sont prédéfinies et puis éventuellement ce qui peut varier aussi ce sont les cartes que vous avez dans les boosters collector d'échantillons il y en a 2 par booster donc effectivement multiplié par 4 decks ça fait 8 cartes et ça, ce qui peut un peu faire varier je dirais sur la totalité mais sinon en général 8 cartes sur 352 ça ne fait pas une grosse différence voilà mais disons que quand vous achetez ça vous avez sur les cartes de l'édition à peu près 40% des cartes de l'édition donc ça c'est pas mal allez maintenant on va rentrer dans les prix en détail les amis parce que ça ça va être intéressant on va tout faire deck par deck alors c'est parti en premier le deck c'est la fête comme vous avez pu le voir il était coté la vente était à 59,90 euros alors là moi ce que j'ai obtenu je suis à chercher vraiment les prix les cours actuels de la sortie alors effectivement il y a beaucoup de joueurs qui achètent des cartes à l'unité bon après il faut voir si c'est intéressant ou pas mais c'est vrai que je pense que c'est pas un produit encore qui est vraiment utilisé pour l'investissement et pourtant c'est un produit qui me paraît super sympa surtout depuis qu'ils ont rajouté les fameux échantillons de booster collector alors ce fameux deck qui est à 59,90 moi dedans j'ai compté 2,57 euros 2 communes 31 communes 19 différentes 18 peu communes différentes 10,79 euros 43 rares les amis 43 rares différentes c'est pas mal pour les collectionneurs et les investisseurs et 67,63 euros il y a deux rares qui sont cotées à plus de 15 euros pour vous donner un ordre d'idée 8 mythiques 4,06 euros 8 mythiques différentes après j'ai été chanceux dans le booster le fameux booster échantillon comme vous avez pu le voir j'ai pu avoir foudre extra en version foil qui est coté à 2,17 euros j'ai eu aussi la fameuse rare extra c'est la rare la plus cotée de l'édition et qui est cotée à plus de 20 euros à 21,95 voilà j'ai rajouté un euro pour le compteur de.md les jetons 1,92 euros ce qui fait pour ces 113 cartes 112,84 euros les amis un investissement de 59,90 ça vaut le coup même si on enlève les fameuses cartes ici extra tu vous en avez parce qu'il y a aussi des extras vous pouvez tomber sur des extras à 10 centimes la rentabilité elle est quand même plutôt sympa même pour un prix à 59,90 après ça peut varier ça peut monter ça peut descendre ce sont les aléas mais je dirais que sur cette sortie c'est quand même plutôt intéressant alors gare au flageur il est à 49,90 alors là c'est pareil 3,12 euros pour les communes 19,70 pour les peu communes 38,90 pour les rares il me semble qu'il y a une rare à plus de 15 euros 2,70 euros pour les 3 mythiques il n'y a que 3 mythiques par contre vous voyez la peu commune extra à 22 centimes la rare extra à 29 centimes voilà c'était pas grand chose la fameuse mythique ici que j'ai rajouté ce sont les fameuses mythiques foil les numéros au-delà de 900 933 vous savez ce sont les commandants qui sont dans les decks et qui sont en version cartonnée voilà donc je les ai trouvés en cotation autour de 75 centimes au premier prix c'est pour voilà je les ai rajoutés pour donner un ordre d'idée donc c'est vrai que le total de ce deck malgré le fait que dans le booster échantillon j'ai pas eu grand chose ça fait 67,86 pour un prix d'achat à 49,90 il y a encore de la marge et moi je me dis même si les prix baissent pour certaines cartes il faudrait quand même que ça baisse beaucoup pour ne plus être rentable donc c'est vraiment un produit qui est quand même intéressant les amis surtout si vous avez la possibilité d'acheter les 4 decks en même temps parce qu'il y a des promos voire en précommande sur certains revendeurs allez on passe aux 2 decks maintenant donc il y a 2,99 de commune 13,88 de peu commune 31,22 de rare 4,05 de mythique et là pareil vous voyez j'ai pas eu grand chose comme une extra 13 centimes et 35 centimes pour la rare extra ce qui fait un total de 55,94 on a quand même de la marge aussi sur ce produit là donc c'est plutôt intéressant et le 4ème deck sorti de l'exil 4,65 de commune peu commune 6,14 37,28 de rare 3,56 de mythique comme vous pouvez le voir ce sont pas les cartes mythiques dans toute cette édition qui sont les mieux cotées parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de cartes je crois que j'en ai eu 24 au total 11,16,21 alors là j'en compte 25 mais ah oui parce qu'il y a l'autre en plus donc c'est vrai que sur ces cartes là vous voyez la moyenne je dirais c'est presque même pas un euro de moyenne parce que le 4,06 pour 8 ça fait 50 centimes ça doit être entre 50 centimes et un euro le moyenne de cotation par mythique c'est vraiment peu coté là ici j'ai une rare à 1,04 extra et puis voilà j'ai pas été très chanceux sur les 3 autres boosters les boosters d'échantillons collector mais c'est pas grave au total pour 39,90 la rentabilité minimum est de 55,81 donc que vous pouvez le voir pour ces deux decks la rentabilité est quand même largement au dessus et même pour les 4 elle est largement au dessus donc c'est plutôt intéressant parce que voilà même si les prix baissent parce qu'il peut y avoir des hausses des baisses c'est comme ça c'est le marché au début j'essaie de me base sur des prix les plus fiables les plus bas du marché j'essaie de chercher bon après moi ce que j'ai vu c'est qu'entre le temps où j'ai commencé à faire des analyses les premières analyses de cette édition et une semaine après où je fais les dernières analyses il y a déjà des variations de cotation par exemple le fameux dragon qui est à plus de 40 euros il était à 42 après il est tombé à 40 après il remonte à 43,9 enfin voilà donc c'est pour vous donner un ordre d'idée générale de ces produits allez maintenant on va rentrer dans le bilan de ces 4 decks les amis alors là c'est une page très simple vous voyez 4 decks commandeurs 189,60 si vous achetez les 4 individuellement vous pouvez trouver encore des lots de 4 un peu moins cher 452 cartes obtenues pourquoi j'ai mis 452,113 fois 4 ouais ça doit être ça voilà je me suis basé là dessus valeur obtenue 292,45 alors effectivement j'ai eu un peu de chance parce que j'ai eu une carte rare à extra à plus de 20 euros mais en fait on est quand même rentable la rentabilité c'est de plus 102 euros effectivement j'enlève cette carte et si vous n'avez pas de chance ça ferait plus 80 euros si vous achetez les 4 decks mais les 4 decks individuellement même si vous les achetez au prix de leur sortie ça vaut quand même le coup les amis donc moi je trouve que c'est un produit qui est vraiment super sympa super intéressant comme vous pouvez le voir il y a de la rentabilité c'est un produit aussi qui est intéressant hop je reviens ici pour les joueurs parce qu'effectivement 352 cartes différentes c'est quand même pas rien joueur collectionneur pour les collectionneurs pardon pour les joueurs effectivement vous avez tout plein de possibilités de vous éclater donc c'est pour les investisseurs tout le monde est content je pense que c'est un produit qui c'est pour ça que ça se développe dans toutes les éditions en ce moment du commandeur c'est un produit qui est beaucoup joué parce que c'est sympa de jouer au commandeur on peut jouer à plus de 2 on peut jouer à 4 et c'est vrai que c'est une interactivité qui est différente donc c'est un produit qui est beaucoup plus recherché aussi par les joueurs donc je pense que c'est ce qui fait que les cartes ont des cotations un peu plus intéressantes effectivement parce que peut-être qu'il y a des joueurs qui s'embêtent de racheter deux fois les mêmes decks et qui veulent plus compléter à l'unité certains decks voilà donc ça c'est vraiment quelque chose qui est sympa et puis pour les collectionneurs vous avez un grand nombre de cartes différentes les amis voilà et pour les investisseurs effectivement voilà vous avez quand même une certaine rentabilité et je pense pas que ça va baisser parce que j'ai pu comparer avec des anciens decks commandeurs qui sont sortis il y a 5-6 ans les prix n'ont pas bougé voire ont monté dans le temps donc voilà c'est pour vous donner un ordre d'idée en tout cas moi pour moi je trouve que c'est un produit qui mérite le détour et effectivement c'est peut-être aussi pour cela que Magic commence à sortir des decks commandeurs à chaque nouvelle édition voilà les amis bah écoutez demain je vous ferai un bilan total de toutes les ouvertures que vous avez pu découvrir sur cette édition commandeur légende donjon et dragon la bataille de la porte de baldur la totalité avec des statistiques sur tout la totalité combien j'ai eu de cartes différentes dans cette édition grâce à toutes ces ouvertures que ce soit les boosters le booster collector les boosters de draft d'extension le bundle plus les 4 decks commandeurs qu'est-ce que ça donne au final quand vous achetez ce produit surtout le coût de l'achat de ces produits environ parce qu'il y en a qui ont des possibilités d'avoir des produits qui attendent les soldes éventuellement vous en retrouverez mais c'est pas sûr il y a certaines éditions qui partent très vite et où il n'y aura pas forcément l'occasion d'avoir des soldes mais en précommande on peut avoir des arifs enfin bref voilà mais demain je vous ferai quand même un prix de base et je vous dirai tout sur ces ouvertures et sur ce produit voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo